C'est une histoire extraordinaire que je vous raconte. Et vous allez l'adorer, j'en suis sûr. C'est l'histoire d'un curé qui, au début du XXe siècle, à Châtenay dans l'heure et l'oie, disparaît du jour au lendemain. Ce qui lui est arrivé est très drôle. Et la manière dont on l'a cherché, avec des mages hindous et une carte aux manciennes, l'est tout autant. « Faites-moi confiance, c'est du lourd, du très lourd. » Et cette histoire, je l'attire du livre d'Alain Denizé, aux éditions EM, « Le vrai roman du curé de Châtenay ». J'ai écrit ce récit avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat. Avant de dérouler cette histoire, il faut peut-être que je vous présente le personnage central, Joseph Delarue, curé à Châtenay, un petit village de 300 âmes, au cœur de la Bosse. Au moment où éclate cette affaire, en 1906, il a 35 ans, le curé. Une petite expérience, puisqu'il est prêtre depuis 1895. Et pour l'époque, c'est un curé moderne. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, parce qu'il roule à vélo. Ah, il ne faut pas grand-chose pour être moderne. Et cette bécane, il lui a donné un petit nom. Il l'a baptisé Clément. Cette histoire de vélo-jeu, vous le dis, ne plaît pas trop à Monseigneur Lévesque. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il porte la soutane. Et que pour chevaucher son vélo, il lui faut remonter sa soutane. Au risque de montrer sa culotte. Un curé. À part ça, en 1906, il y a le contexte. On est quelques mois après la loi de séparation de l'Église et de l'État. La fameuse loi du 31 juillet 1905. Et la République ayant coupé les ponts avec la calotte, les églises ont tendance à se vider. Mais pas à Châtenay, à ça non ! À Châtenay, le curé à vélo se démène comme un diable pour carter ses ouailles. Et comme les villageois le trouvent sympathique, parce qu'ils l'aiment bien. Eh bien, ma foi, il y a encore beaucoup de monde le dimanche à l'Église. Le curé est même parvenu à créer une école privée de filles en 1903. Il y a trois ans, donc. Il a mis un peu de son argent et beaucoup de son temps. Et maintenant, il y a une trentaine de filles dans son école. À cette époque-là, je peux vous le dire, c'est un exploit. Eh bien, voilà. Vous connaissez le bonhomme ? Un matin de juillet 1906, le 22-3 juillet exactement, au petit matin, le curé annonce qu'il se rend à Paris, à vélo, bien sûr. Enfin à vélo jusqu'à Étampes, et après en train. Je serai ton retour demain soir. À demain. Mais le mardi soir, son vélo ne réapparaît pas à l'horizon. Et le mercredi non plus, ni le jeudi. Sa sœur, Marie de la rue, qui vit avec lui au presbytère, s'en inquiète. Alors elle envoie un télégramme à Mme Le Gendre, qui habite rue de Vaugirard à Paris et qui devait l'héberger. Réponse de Mme Le Gendre, « Le curé a quitté mon domicile le mardi midi. » « Bon, se dit sa sœur, il sera là forcément pour la messe dimanche. » Alors elle attend, et les paroissiens aussi. Et puis arrive le samedi soir, et toujours pas de vélo, ni de curé. Et le dimanche, pas de messe. M. Le maire lui-même s'en inquiète, et il se rend à la gendarmerie d'Étampes. « C'est pour vous signaler la disparition de notre curé, l'abbé de la rue. Il est parti lundi en vélo pour Paris. Il devait rentrer mardi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, et il n'a pas pu dire sa messe. Les gens sont inquiets, vous comprenez ? » Dans l'après-midi, la sœur va trouver le curé rebiffé de Baudreville. C'est un ami intime de son frère. « Disparu, vous dites ? Voulez-vous que nous appelions cette dame chez qui il devait dormir à Paris ? » « Bien volontiers, M. Lappé. » Mais le temps est très orageux. Les communications ne passent pas. Il faut attendre le lendemain pour joindre Mme Lejean. « Il est parti de chez moi mardi, dans l'après-midi. Il comptait prendre le train de 2h40 jusqu'à Étampes et rejoindre Châtenay à vélo. Je ne peux rien vous dire d'autre, malheureusement. » On se dit donc qu'il a dû avoir son train et que donc il est arrivé à Étampes et que c'est entre Étampes et Châtenay qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais quoi ? Au village, on commence à parler d'assassinat. Huit jours plus tard, l'histoire fait deux lignes dans le journal Le Petit Parisien. Un ecclésiastique a disparu. Et elle est assez vite reprise par l'ensemble de la presse. Et le 4 août, le juge Léon Germain d'Étampes ordonne l'ouverture d'une enquête. « Il nous faut absolument savoir qu'à l'itinéraire, l'abbé a emprunté entre Étampes et Châtenay. » Et ça n'est pas une mince affaire. Il y a nombre d'itinéraires possibles pour effectuer le tranger. À Chalot-Saint-Marc, un serrurier dit avoir vu passer en ecclésiastique. « C'était sur le coup de 9h du soir. Mais je ne l'ai vu que de dos. Je ne suis pas sûr que c'était lui. Mais quand même, je pense que c'était lui. Donc, s'il est passé par Chalot-Saint-Marc, alors il a dû passer par Chalot-Moulineau. Logique. Sauf que personne ne l'y a vu. Et là, le gardien d'un château se manifeste. J'ai trouvé un chapeau de curé. Avec un trou et des traces de sang. Dans le chapeau, il y a une étiquette. Le Comte, Grand Séminaire, Chartres. Et c'est là que l'abbé s'approvisionnait. C'est très inquiétant. On aurait donc tué le curé. Et d'ailleurs, on vient de retrouver un corps. Et c'est à partir de là que la machine journalistique s'emballe. Le journal La Croix annonce la nouvelle. Le vicaire général s'en empare. C'est un odieux assassinat. Je demande à ce qu'on dise une messe à son intention. Sauf que ça n'est pas le corps du curé. Mauvaise pioche. Enfin, une messe ne peut pas faire de mal. Le juge Germain se décide alors à faire paraître dans le journal le signalement du disparu. D'une taille d'un mètre soixante-deux, les cheveux châtains, l'abbé portait une soutane peu usagée, sans pèlerines, une ceinture en cachemire, un pantalon court, des bas noirs et des bottines élastiques. Tous les journaux la publient. Souvent avec la photo de l'abbé. Et la machine journalistique s'emballe encore plus. Les journalistes se mettent à gloser sur le mobile de l'assassinat. On dit que le curé avait sur lui 250 francs quand il a disparu. Une belle somme. Deux fois le salaire d'un ouvrier. Alors on écrit que peut-être des ouvriers agricoles ont tué le curé pour le voler. Et d'autres disent que c'est forcément des marginaux ou des vagabonds. Mais pour les catholiques, la piste est politique, évidemment. Des anticléricaux, forcément. Des noms sont même cités dans la presse. L'épicier Pinçon, le conseiller municipal gaucher et le docteur Solon. Ils n'en savent rien du tout, ces journalistes. Mais ça fait vendre du papier. En attendant, on n'a pas retrouvé son corps. Alors on ordonne la fouille et marée, des sablières et des carrières tout au long des itinéraires éventuels qu'aurait pu emprunter le curé. En vain. Et comme les journaux s'emballent, le père du curé en profite. Il promet une récompense de 500 francs à qui retrouvera son fils. Et c'est parti pour la surenchère. Dans la foulée, le journal Le Matin promet 1000 francs. Et comment dire ? Ça crée des vocations. Enfin, une pareille somme en pleine campagne. Il y a des paysans qui quittent leur champ pour se lancer dans des battus. Mais ils ne sont pas les seuls à chercher le curé. Le parquet vient de mobiliser 30 gendarmes pour les recherches. Et le temps passe. Ça fait trois semaines maintenant et on n'a pas retrouvé le cadavre du curé. Aux alentours du 12 août, c'est-à-dire trois semaines après la disparition du curé, une autre hypothèse apparaît dans la presse. Reprise comme des moutons par tous les journaux. Et si le curé avait fugué ? Fugué pour une femme ? On l'évoque une certaine madame Valot, une divorcée de Nevers qui aurait été la maîtresse d'un général et qui, deux mois par an, venait passer du temps dans les environs de Châtenay. Le curé aurait-il succombé au péché de la chair ? Sa sœur Marie est outré. Enfin, c'est-on tout de penser ça ? Mon frère était certes en relation cordiale avec cette dame et ça n'était qu'une relation cordiale, simplement cordiale. Allez dire ça aux journalistes. Ils se mettent à chercher la dame de Nevers et ils la trouvent. Oh, mais tout ça est insensé. Enfin, je n'ai pas vu l'abbé depuis longtemps. Je vous prie de croire qu'il ne s'est jamais rien passé de répréhensible entre lui et moi. La sœur et le père du curé en ont assez des ragots qui viennent salir l'abbé. À partir de maintenant, ils ne parleront plus aux journalistes. Sauf ceux de La Croix, de La Patrie et du Gaulois et du journal de Chartres. Les autres ne sont que des bonimenteurs. L'épisode qui suit est absolument surréaliste. Le 15 août, un mage hadou nommé Deva débarque à Châtenay. Il a été embauché par un journaliste parisien et il est prié de mettre son art des sciences occultes au service de la recherche du curé. Et là, le mage hindou se met à refaire le chemin emprunté par le curé avec sa photo à la main. Et soudain, entre chaleau et étampe, j'ai voir quelque chose. Il avance dans un bois et sous les feuillages, il découvre le vélo du curé. Véridique ! Un mage hindou vient de faire faire un bond en avant à la enquête. Vous savez que je ne crois rien de tout ça. Mais là, là, cela dit, il y a un truc bizarre. L'endroit où le mage a retrouvé le vélo a déjà fait l'objet d'une battue il y a quelques jours. Et le vélo n'y était pas. On lui aurait mis depuis ? Bizarre ! En attendant, le mage devint fait une promesse. Je trouvais corps du curé dans les cinq jours. Ah, s'il retrouve ? Promis, hein ? Je mange mon chapeau. Et c'est reparti. Le mage se met à explorer les deux kilomètres qui vont de chalots à étangs. Et à un moment, au bout de l'extase, il se met à décrire le tueur. Il est vingt ans. Petite moustache, main osseuse, portée casquette de drap et vêtements sombres. Déjà eu des ennuis avec la justice. Il a frappé curé avec couteau. Tout ça, bien sûr, est repris par les journaux. Et ça fait un carton. Et c'est parti pour le grand n'importe quoi. Parce que le journal La Patrie engage lui une cartomancienne. Madame Flaubert qui débarque avec l'un de ses amis qui est un hindou lui aussi. Un hindou qui se lance dans ses recherches avec une canne en argent. Et quand il les voit débarquer tous les deux, le mage devint leur propose d'unir leurs forces. Il commence par hypnotiser la cartomancienne. Et la voilà qui se met à avoir des visions. Je vois, je vois, l'abbé de la rue a été assassiné, non loin de Chalot. Je vois, il a été attiré dans une maison sous prétexte de voir un malade. Je vois que pendant qu'il buvait une tasse de lait, on l'a assommé. Je vois que les assassins ont roulé le corps dans de la chauvive et je vois qu'ils l'ont placé à l'intérieur de la cheminée. Je vois qu'il y est encore. Ah ! Elle travaille sec du chapeau, la cartomancienne. Elle a dit une maison. Mais quelle maison ? On se dit que c'est peut-être chez l'épicier Pinson qui est notoirement bouffeur de curé. Alors, les deux mages hindous et la cartomancienne débarquent chez lui. Je vous laisse imaginer la tronche de l'épicier. Mais ils ne trouvent rien dans la cheminée. Qu'importe, voilà que débarque un troisième mage hindou, Ramana. Et il débarque à Châtenay avec un turban en mousseline blanc sur la tête. Ça fait causer, je vous le dis. Et ensuite, il va dans une ferme entre étampes et chalots. Portez-moi, portez-moi quatre poules. Là, il arrose les quatre poulets de Rome. De Rome ! Et au moment où il va pour les tuer, les volatiles s'échappent. Alors, il renonce au sacrifice et il rentre à son hôtel où il se lance dans deux savants calculs. Selon lui, l'abbé a été tué à une heure douze, pas onze, pas treize, douze, après son départ des temples. Et son corps a été dépecé et brûlé. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas. Mais quel cirque ! Quel cirque ! Il est peut-être temps que tous ces givrés du ciboulot rentrent chez eux. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On a bien rigolé, mais on n'a toujours pas retrouvé le curé. Et pourtant, la pantalonnade continue. Le 18 août 1906, voilà qu'on amène une hyène à Châtenay. Oui, l'animal ! Il paraît que ça renifle les cadavres. La bête s'appelle Carlos et on l'emmène là où on a retrouvé le vélo du curé. Puis dans le marais, rien. Puis à la sablière, encore rien. Et ça dure comme ça pendant quatre jours. Et le juge laisse faire. Au point d'ailleurs que les journaux faux-culs se mettent à se moquer de lui. Pour rire, il suggère qu'on fasse plutôt venir un chacal. Mais quelle pantalonnade ! Et pendant ce temps, on n'a toujours pas retrouvé le curé. Un mois après, dans l'église de Châtenay, on célèbre une messe à la mémoire du curé. Et le même jour, à la même heure, un homme se présente dans un bureau de police de Bruxelles, en Belgique. Et c'est un sacré rebondissement. « Bonjour, je m'appelle Delarue, Joseph Alfred. Je suis né à Immonville, en 1871. Et je suis ancien curé de Châtenay. J'ai quitté la France en compagnie d'une dénommée Frémont, Marie, institutrice. Et nous habitons Saint-Gilles, au 73 de la rue de Constantinople. Ça, alors ? Le curé est en Belgique et il est à la colle avec une femme et pas n'importe quelle femme, les amis. C'est l'institutrice de l'école catholique pour jeunes filles qu'il a lui-même créée à Châtenay. Quel rebondissement ! On le croyait mort. Il est tombé dans la luxure et depuis des semaines en Belgique, il se fait appeler Drogour. Le curé n'est pas mort. Il baisse. La nouvelle n'est pas encore arrivée jusqu'à Châtenay, mais elle est arrivée à Paris. Et des dizaines de journalistes français débarquent à Bruxelles. Ils veulent photographier le curé et si possible avec sa femme. D'après la rumeur, ils l'appelleraient Poupoule. C'est mignon, hein ? Poupoule. Mais en attendant, le curé ne peut plus sortir de chez lui. D'autant plus que les journalistes tentent de soudoyer la gardienne. Madame, madame, est-ce que vous savez si l'abbé de la rue est encore chez lui ? Oh, ben j'en sais rien, moi. Foutez-moi le camp. La gardienne de l'immeuble est catholique. Mais, malgré tout, elle aime bien son curé défroqué et sa gentille femme. Alors, à la demande du curé, elle accepte de mentir. Ils ne sont plus là. Ils ont déménagé. Vous les trouverez dans les environs de forêt les Bruxelles. Et puis, la nouvelle finit par arriver à Châtenay. Châtenay, où on le croit mort. Et donc, les gens n'y croient pas, pas une minute. Oh, ben, Notapé, il est bien mort. Il n'a pas pu comme ça ressusciter en Belgique. Pour mettre fin au doute, l'évêque de Chartres décide d'envoyer à Bruxelles deux hommes qui le connaissent bien. Un prêtre, l'abbé Chaudouet et le restaurateur Duguay qui est un ami du curé depuis 20 ans. À Bruxelles, il rencontre l'abbé de la rue dans l'appartement de la rue de Constantinople. Marie Frémont est priée de patienter dans la chambre. Mon cher ami, que vous est-il arrivé ? J'ai fait une faute en aimant cette jeune fille sur laquelle mes voeux, mon devoir, me défendait de jeter les yeux. Voilà tout. Il paraît que l'abbé Chaudouet en a les yeux mouillés. « Le Seigneur vous pardonnera de la rue. Il vous pardonnera. Rentrez donc dans votre paroisse. » « Ah non, monsieur l'abbé, il n'en est pas question. » Et en sortant, le restaurateur Duguay dit aux journalistes qui font le pied-grue devant l'immeuble « Que c'est bien lui. » « C'est lui, mais j'avoue que je ne l'ai pas reconnu. » Il est déboussolé et il m'a confessé que cette femme qui est avec lui est enceinte. Enceinte de six mois. Et que dès lors, il ne peut pas rentrer à Châtenay. Il dit que quand il a appris qu'elle était enceinte, il a perdu la tête. Et que c'est pour cela qu'il a fui. Savez-vous s'il a l'intention de s'exprimer publiquement ? Sans doute pas. Mais il m'a dit que pour rétablir la vérité, il a l'intention de publier ses mémoires. Voilà, je vous remercie. Et voilà, quand le restaurateur Duguay rentre à étampe, il va voir tout droit le juge Germain pour lui confirmer la chose. Il est absolument inutile de continuer à le chercher. Je l'ai vu et il est bien vivant, monsieur le juge. Il a quitté son ministère pour une femme. Le garde des Sceaux est aussitôt informé et le 27 septembre, l'évêque nomme un nouveau curé à Châtenay. Les parents, le frère et la sœur de l'abbé, eux, ont beaucoup de mal à encaisser la chose. Défroqués ! Mais enfin, nous avons gratté la terre. Nous nous sommes saignés aux quatre veines pour faire de lui un prêtre. Je ne lui pardonnerai jamais ! Et pourtant, Delarue écrit une lettre à sa famille pour s'excuser. Quant à ses ouailles, elles ont le sentiment que ce curé moderne les a roulés dans la farine. Son vélo, c'était pour aller courir le jupon de cette femme. Quand on le voyait partir quatre ou cinq jours par semaine, c'était pour ça. Il revenait que le dimanche matin pour la messe. Il nous a bien eu, le diable. Là où je lui en veux moins, c'est de ne pas avoir écrit à monseigneur l'évêque une simple lettre disant qu'il renonçait à son sacerdoce. Voilà tout. Et les journaux lui reprochent d'avoir laissé la justice ridiculisée. Ils sont gonflés, les baveux. Parce que qui a fait venir les mages et la hyène ? Eux ? Qui a ridiculisé la justice ? Eux ? Et maintenant, ils jouent les donneurs de morale. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Si de la rue a dit à son ami le restaurateur Duguay qu'il allait publier ses mémoires, c'est qu'il a un contrat avec un éditeur. C'est un journaliste du matin qui a décroché le pompon. Tout est bon dans le cochon, je vous dis. De la rue et sa donzelle devront écrire 4000 lignes et ils recevront 5000 francs. C'est que maintenant qu'il est défroqué, l'abbé doit subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage. Dans une entrevue au journal Le Parisien, il assume. C'est qu'il faut que je me fasse à la situation. J'ai compris en quittant la soutane qu'il fallait être un homme pratiquement qui a décroché dans une entrevue à ses besoins. C'est qu'il faut qu'il y a un homme pratiquement à ses besoins. C'est qu'il y a un homme qui a décroché à ses besoins. C'est qu'il y a un homme qui a décroché à ses besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Et plus loin dans ses mémoires, l'ex-curé explique qui a décroché qu'il a tout fait pour éviter le scandale et qu'il n'avait pas du tout envisagé qu'un tel déferlement médiatique s'abatte sur sa disparition. J'en avais tant vu qui provoquaient à peine quelques jours de recherche et quelques lignes dans les journaux, puis le silence et puis l'oubli. Il explique aussi, au-delà de ce coup de foudre pour Marie Frémont, qu'une partie de son malaise vient de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Parce qu'une fois l'État désengagé, il s'est trouvé obligé de faire appel à la générosité de ses paroissiens, comme l'évêque de Chartres le lui avait demandé. Et il explique qu'il a essuyé de nombreux refus et que ça l'a blessé et qu'un jour un paroissien lui a dit « Si vous pouvez plus vite de votre métier de prêtre, faites un autre métier. Vous êtes jeunes. » Il dit que ça l'a beaucoup troublé, découragé et humilié et que c'est là qu'il a décidé de fixer la date de son évasion au 24 juillet. Et il dit aussi qu'un événement a achevé de le convaincre. Il raconte que des paroissiens l'ont insulté à son passage. « Quoi ? Quoi ? À bas le corbeau ! » Dans ses mémoires, il écrit « Dans l'état de dégoût où j'étais, ils ne me firent que confirmer ma résolution. » Il donne aussi les détails de sa fuite. Le 24 au soir, il a récupéré son vélo à la consigne de la gare des Temples. Il l'a planqué avec son chapeau près du château de Valnay. Il a troqué sa soutane contre un costume neuf acheté à Paris. Il a couru à la gare de Chalot-Saint-Marc pour attraper le train pour Paris. Et pendant cela, Marie Frémont était toujours à Châtenay. Le premier jour, elle a joué les surprises. Elle a faim ensuite d'apprendre la mort de l'abbé. Et puis son ventre a commencé à s'arrondir. Et donc, elle l'a rejoint le 10 août à Paris. Et ils sont partis pour Bruxelles. L'abbé écrit dans ses mémoires « Nous étions enfin réunis, serrés l'un contre l'autre, dépourvus de toute expérience du siècle. Nous allions entreprendre notre voyage à deux à travers la vie. Toutes les souffrances passées, les humiliations, ça n'étaient plus rien. On pouvait nous chercher maintenant, gloser sur notre compte. Que nous importe désormais ? » Et il ajoute plus loin « Mon seul désir, puisque j'ai failli, est de vivre obscurément auprès de celle que j'aime comme un simple pêcheur, travaillant au mieux au bien-être des miens. Nous entendons être traités comme le doivent être les êtres libres, ayant droit au soleil, à l'amour et à la vie. » J'ai tiré cette histoire du livre d'Alain Denizé aux éditions EM, le vrai roman du curé de Châtenay. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je ne vous avais pas menti, quelle formidable histoire que je tiens d'Alain Denizé qui est là avec moi et que je tire de votre livre, monsieur Denizé, le roman vrai du curé de Châtenay aux éditions EM. Alors évidemment, j'ai arrêté mon récit à la découverte du poteau rose et à la publication des mémoires, mais il faut que vous nous racontiez la suite. L'enfant est né. Alors l'enfant naît effectivement en décembre 1906, la petite Jeanne. Sa maman, Marie Frémont, a été confiée à une institution religieuse pour jeunes filles qui ont voté, mais avant l'accouchement de Marie Frémont, le couple qui comptait se marier a annoncé sa séparation de façon extrêmement surprenante à la fin du mois de novembre 1906. Ils se sont séparés alors qu'ils avaient promis de se marier parce qu'ils sont hantés par la faute qu'ils ont commise, par la chute qu'ils ont commise et puis il y a l'église avec un grand l'institution église qui a tout fait pour les récupérer, pour que les brebis perdues rentrent au bercail afin que l'église sorte de ce scandale finalement en vainqueur. Donc au fond ils ne sont pas aussi libres qu'ils l'espéraient. Leur histoire les rattrape et donc le curé qu'est-ce qu'il devient ? Alors l'histoire effectivement les rattrape, il ne faut pas oublier que dans leur jeunesse l'abbé au séminaire et Marie Frémont aux soeurs de Saint-Paul-de-Chartes ont été en quelque sorte dressés à l'aridité des sens, à n'éprouver aucun élan amoureux envers une personne et aucun élan charnel. Alors lorsque le curé décide, l'abbé de la rue décide de rompre avec Marie Frémont, d'ailleurs c'est publié par Le Matin qui a publié leur mémoire, l'abbé passe d'abord un mois en Suisse pour se refaire la santé et puis ensuite il va expier sa faute, je mets le mot faute entre guillemets parce que c'est lui qui utilise ce terme, dans une abbaye qui se trouve dans l'Aveyron et qui s'appelle l'abbaye de Bonnecombe. Il y part pour neuf mois. Et à la fin il redevient prêtre ? Alors à la fin, non, il ne redevient pas prêtre de façon aussi certaine que ça puisque après l'abbaye de Bonnecombe il va finalement partir pour une abbaye espagnole à San Tisidro pour poursuivre son expiation consécutive à sa faute. Il faut dire que avant de poursuivre plus loin l'interview, lorsque l'abbaye de la rue est à Bonnecombe entre décembre 1906 et septembre 1907 il vit un enfer parce que j'ai retrouvé des lettres qu'il a écrites à Marie Frémond à son directeur de conscience et à d'autres personnes où on voit comment comment il est absolument tiraillé écartelé entre les sentiments qu'il porte à son ancienne campagne Marie Frémond et à sa petite fille Jeanne et tiraillé avec les engagements qu'il a pris aux élites de l'église. Donc c'est un homme qui est meurtri qui souffre énormément parce que son histoire d'amour elle est finalement broyée par l'église. Par le système. Alors ça se finit mal finalement cette histoire d'amour mais est-ce qu'au fond il ne se croit pas libre parce que la loi de 1905 quelque part facilite la rupture avec l'église ? Non je ne crois pas parce que l'abbé de la rue lorsqu'il rédige les mémoires ses premiers mots c'est pour dire qu'il est lié à l'église qu'il croit au dôme qu'il obéit au pape et il demeurera d'ailleurs un catholique fervent pendant toute sa vie. Si jamais il est revenu dans le giron de l'église c'est qu'il a été conditionné pour cela au séminaire et pendant toute sa vie de prêtre et il n'a pas pu se libérer l'esprit de cela et c'est pour ça qu'il est revenu dans l'église en revanche Marie Frémont qui n'avait pas prononcé ses voeux elle n'a été que novice au sœur de Saint-Paul de Chartres elle s'est je dirais d'une certaine manière émancipée de ces règles-là puisque dans les mémoires c'est elle qui raconte qu'elle est tombée amoureuse du prêtre tout de suite et que pendant trois ans elle a fait tout ce qu'elle a pu pour le séduire pour le conduire à l'amour. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument qu'il évoque dans ses mémoires selon lequel le fait de devoir solliciter ses paroissiens pour faire vivre l'église a été l'un des grands déclencheurs de sa fuite ? Alors je dirais que c'est effectivement une grosse goutte d'eau de grosses gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase effectivement l'évêque de Chartres comme vous l'avez souligné avait demandé à ses paroissiens de donner un petit peu d'argent au curé c'était un petit peu le début du denier du culte qui ne portait pas encore ce nom-là et l'abbé de la rue comme d'autres prêtres de France a subi des rebuffades on lui a dit puisque l'État ne pourra plus avoir vos besoins vous n'avez qu'à travailler donc il y a eu ça puis il y a eu d'autres petits éléments de la mise en place de la séparation de l'Église et de l'État qui ont été des mesures vexatoires avec le conseil municipal par exemple donc vous avez ce contexte-là et là-dessus là-dessus vous avez quand même à la base cette histoire d'amour qui vit avec Marie Frémont elle est enceinte il ne voit qu'une issue la fuite Donc oui moi je pense c'est le sentiment que l'histoire d'amour pèse plus que le denier du culte on est d'accord ? Tout à fait tout à fait oui oui Alors la cerise sur le gâteau de cette histoire évidemment c'est le défilé de ces mages hindous de cette cartomancienne et la venue de la hyène je suppose que tout ça correspond aux mœurs de l'époque c'est-à-dire ces gens-là sont dans le décor Oui Oui alors il y a d'autres histoires criminelles où on a fait appel à des mages indiens à des devins comme l'affaire Gouffet par exemple que vous connaissez Mais dans le cas de l'affaire de la rue quand même si je puis dire les journaux y ont été très très forts Moi j'ai pas rencontré d'histoire criminelle je m'intéresse beaucoup aux faits divers où il y ait autant d'implications de devins de mages de cartomanciens il y a aussi l'hypnotiseur Picman qui est venu tout exprès de Nantes et puis cette fameuse affaire de l'Aïne moi j'ai jamais rencontré ça dans aucune autre affaire criminelle et j'en profite pour dire vous l'avez très bien dit dans votre émission que finalement cette affaire de la rue c'est une construction médiatique normalement voilà c'est presque un non-événement qu'il y ait quelques entrechilés qui soient consacrés à la faire soit mais qu'elle fasse la une pratiquement pendant 6 mois de suite voilà quand même qui est fort Mais les mages hindous sont dans le décor à Paris c'est un signe d'exotisme que de faire venir des mages hindous au début du 20ème siècle Oui oui alors bien sûr il y a des mages hindous il y a des représentations hindouistes qui se font dans certains théâtres il y a des journalistes qui vont en Inde étudier justement les pouvoirs surnaturels des mages hindous donc effectivement il y a un air du temps qui met en relief l'hindouisme les pouvoirs et évidemment donc il y a des journaux qui veulent se servir de cela pour faire mousser un petit peu l'affaire de la rue Alors la presse vous en avez dit un mot on a l'impression pour les journalistes c'est un jeu cette histoire c'est-à-dire que le réel ne les intéresse pas Alors j'irai pas jusque là parce que dans mon livre je montre quand même qu'il y a eu des enquêtes extrêmement sérieuses qui ont été faites par les journalistes notamment pour déterminer quel a été l'emploi du temps de l'abbé le 23 juillet le 24 le jour de sa disparition et puis ensuite il y a eu comme je m'excuse pour l'anachronisme il y a eu un tas de fake news énormes qui ont été montées des rumeurs avec madame Vallaud d'autres rumeurs avec des femmes on a cru voir l'abbé en tenue de légionnaire en haut rang on l'a vu à Bordon on l'a vu à Bérisse on l'a vu partout le cadavre a été retrouvé à Bruxelles enfin bon il y a eu plein de choses qui ont circulé et qui sont communiquées par la presse qui a un pouvoir absolument extraordinaire à l'époque puisque tous journaux confondus on tire en France à cette époque-là 10 millions d'exemplaires et les principaux journaux que vous avez cités le matin le petit parisien et le petit journal à E3 font 2 500 000 exemplaires de quoi faire rêver les quotidiens actuels oui c'est à peu près le poids du journal de 20 heures de TF1 aujourd'hui c'est-à-dire ça touche la masse exactement est-ce que les journalistes se sentent plus libres parce qu'au fond avec la loi de séparation de l'église et de l'état désormais on peut bouffer du curé alors j'allais dire que du curé on en bouffe pardonnons l'expression depuis le début de la troisième république aussi bien dans la presse que dans les romans je pense aux romans de Zola aux romans de Maupassant aux romans de Goudot le froc un roman qu'ils appellent le froc dans les romans d'écrivains les feuilletons dans les journaux anticléricaux s'intéressent beaucoup aux curés qu'ils présentent comme avides d'argent affamés de sexe il y a un journal qui s'appelle La Lanterne qui est un journal radical socialiste qui a une rubrique qui toutes ces semaines s'intitule Les monstres en soutane vous voyez l'anticléricalisme et le bouffer du curé c'est je veux dire presque une tradition de la troisième république en tout cas des partis qu'on dirait aujourd'hui de gauche les socialistes les radicaux socialistes Une dernière chose la passion du reste de l'Europe pour cette histoire paraît étonnante Alors ça c'est le jeu des agences de presse vous savez quand il y a un fait divers qui embrase la France et bien il est répercuté à l'étranger et la photographie de la Yen car avant que la Yen Carlos ne travaille de nuit il y a un journaliste de l'illustration c'était le Paris Match de l'époque si vous voulez qui prend en photo la Yen et la photographie fait le tour de l'Europe elle est publiée en Angleterre elle est publiée aux Etats-Unis elle est publiée dans un journal austro-hongrois en une ça fait rigoler la planète entière Je vous remercie infiniment Alain Denizé vous ne savez pas à quel point vous êtes historien et vous avez fait ce formidable travail d'exhumation de cette histoire le roman vrai du curé de Châtenay c'est votre livre qui paraît aux éditions EM des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr le roman et le roman l'aïsor 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 l'an